On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débrief et cette fois on va débriefer du Yann Dunbar. Vous savez que j'adore cet éducateur canin, c'est avec lui que je me suis formée, c'est dans son école, donc forcément c'est mon mentor, donc je suis super contente de faire cette vidéo. On va débriefer du Yann Dunbar sur un chien réactif dans la rue. Vous êtes énormément à poser la question en commentaire ou en message privé sur les vidéos sur la réactivité, comment est-ce qu'on gère un chien réactif dans la rue quand on croise un autre chien. On va parler réactivité congénère, mais que ce soit un chien, une moto ou un jogger, c'est exactement la même chose. Donc comment on fait dans la rue ? On fait exactement ce que tu me vois faire avec Marlowe ou Zach George dans la vidéo débrief de samedi dernier. Là on va aller vraiment voir comment ça se passe avec Yann Dunbar du coup. Du coup je lance la vidéo, je la regarde en même temps que vous et on débriefe. Si tu as reconnu ton chien déjà à ce moment-là de la vidéo, c'est que tu es sur la bonne vidéo. C'est parti, on regarde. Je veux dire, tu veux donner un guide verbal. Oui. La plus importante chose est de laisser elle savoir qu'elle est bien cool. Quand on se retrouve à des problèmes comme réactivité ou l'extrême peur, c'est quand on paye la tête à l'autre, on se renforce à ça. Mais on ignore tout ça. Elle est là en tout le monde, elle est là, elle est là, elle est bien, elle est bien. Et tu ne peux pas donner assez de réassurance. C'est une bonne fille, une bonne chien, une bonne chien, une bonne chien, oui. Et donc, c'est tout fait avec la voix. Alors là, ce qu'explique Yann Dunbar au propriétaire du chien, c'est que ce qui est important de faire quand on a un chien réactif, c'est de le « praise », c'est le récompenser verbalement. C'est-à-dire que là, la chienne, elle est dans la rue, elle est calme. C'est juste après ce qui vient de se passer avec le chien en tout début de vidéo. Là, elle est sage, elle est calme, elle a un super comportement. Il faut lui dire. C'est super important, on ne le dira jamais assez. Quand vos chiens sont réactifs et que vous êtes à l'extérieur et qu'ils se comportent bien, dites-leur. Dites-leur parce que si vous ne leur dites pas, si vous ne les récompensez pas, si vous ne leur dites pas « t'es un bon chien, j'aime bien ce que t'es en train de faire là », c'est-à-dire rien, c'est-à-dire être dehors et être tranquille, c'est ça que je veux, c'est ce comportement-là. Il faut absolument leur dire parce que c'est comme ça que vous allez renforcer ce comportement et expliquer à votre chien, très simplement, super simplement, que c'est ce comportement-là que vous voulez avec lui à l'extérieur. Donc ça, pour le renforcer, on le récompense. C'est toujours pareil avec les chiens. Plus c'est récompensé, renforcement positif, plus le comportement va s'ancrer. Et en plus, ça indique vraiment à ton chien que ça, c'est bien. Et c'est ce qu'on veut qu'ils comprennent. C'est ce comportement-là, tout le temps, par contre. Mais ça, on va y venir après. Bon, là, on est beaucoup sur la théorie. Après, on va passer à la pratique. Donc là, ce qu'il vient de lui dire au propriétaire du chien, c'est que quand il voit un autre chien arriver, il faut absolument sortir immédiatement une friandise et la donner à la chienne, c'est une chienne, pour lui faire comprendre, pour qu'elle associe que la vue d'un autre chien, c'est quelque chose de positif, j'ai une friandise. Et ça va permettre également de faire ce focus le chien sur soi, sur son maître et pas sur l'autre chien qui arrive. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que le chien est dans la rue, tu vois un autre chien arriver, hop, friandise. Et tu vas montrer à ton chien, regarde, regarde, moi, bon chien. C'est le réflexe qu'on veut apprendre à notre chien. Ok, il y a un déclencheur, mon maître, je me focus, le déclencheur passe et on est bon. Évidemment, ça s'apprend, c'est ce qu'on va voir juste après. Mais c'est exactement ce qu'on... Alors, j'allais dire, c'est exactement ce qu'on fait et ce qu'on dit, Zach, George et moi. Mais parce qu'on est formé par le... par Yann Dunbar. Donc forcément, c'est la même méthode. On reprend. Donc là, il y a un chien qui arrive. Donc on va passer à la pratique. Le maître, il est en panique totale. Et la chienne déclenche. Est-ce que vous avez remarqué le calme de Yann Dunbar ? C'est un anglais, il s'énerve pas ces gens-là, c'est génial. Bon, là, ça a complètement foiré. Pourquoi ? Parce que le propriétaire du chien a galéré à choper ses friandises parce que c'était un petit sac au fond de sa poche et que quand il en a besoin, c'est la merde, il faut qu'il fouille la poche et tout ça. Qu'il sorte le sac, qu'il ouvre le sac. Ça, non. Si t'as besoin d'une friandise pour récupérer l'attention de ton chien, associer du positif à la vue d'un déclencheur, non. C'est la pochette à friandises, c'est une pochette qui est à ta ceinture où t'as accès immédiatement aux friandises ou alors tu les gardes dans la main si tu galères. Voilà ce qui se passe. T'as pas eu le temps de gérer ton chien tout de suite et du coup, il déclenche. Alors là, Yann Dunbar va lui montrer comment on gère la friandise, comment on fait avec la friandise ? Là, tu vois, ce qu'il fait, c'est qu'il ne lui donne pas immédiatement la friandise, il va lui parler, lui dire que c'est un bon chien et la faire se focus sur la friandise, c'est exactement le principe du focus quand on ajoute la durée, parce qu'on veut que le focus, ce ne soit pas juste, je te regarde et c'est fini, on veut que ça soit vraiment un échange dans le blanc des yeux pendant plusieurs secondes, parce que ça permet que la distraction passe, que le déclencheur passe. Si ton chien, il a un focus de 10 secondes et que c'est une grand-mère qui promène le chien de l'autre côté et qu'elle met trois plombes à passer, tu fais comment ? Donc, il faut que ton focus, il soit allongé dans la durée, que ton chien soit capable de le tenir. Donc, le fait de lui montrer la friandise, mais de ne pas lui donner et de l'occuper par la parole, en le récompensant par la parole et en lui disant que tu la vois, tu veux la voir, t'es un bon chien, tu vas avoir ta friandise. Tu lui fais traîner le truc, ce qui fait que ton chien, ça renforce son focus et au bout d'un moment, tu lui donnes. Voilà, donc là, c'est l'ajout de la durée, les 3D. Il va lui dire deux fois bon chien avant de lui donner la friandise. Yann Dunbar lui dit, c'est pas mal, fais-le cinq fois avant de lui donner parce que comme ça, ça dure encore plus longtemps. et 6, et 7, et 8 jusqu'à ce que tu aies vraiment un focus qui soit long, suffisamment long pour que la distraction puisse passer et que ton chien reste sur toi. Et donc, ne déclenche pas. Ok, donc ça, c'est bon, il a compris le principe. Le focus, il faut que ça dure. On récapitule un petit peu la méthode avant de continuer la vidéo parce qu'après, vous allez vraiment avoir des situations où on utilise tout ça, où on met tout ça en application. Première chose à faire, récompenser ton chien, ne serait-ce que par la voix, quand il a un bon comportement, quand il agit super bien dehors, qu'il est cool, qu'il est calme, qu'il regarde sans péter les plombs, même s'il n'y a pas de chien. On s'en fout qu'il y ait un autre chien, on s'en fout qu'il y ait un déclencheur. Récompense ça par la voix, le bon comportement de ton chien quand il est à l'extérieur pour lui faire comprendre que c'est celui-là, le bon. Deuxième chose à faire, avoir de bonnes friandises, disponibles très très rapidement dans une pochette à friandises par exemple, pour récupérer l'attention de ton chien dès qu'un déclencheur arrive. Le faire se focus sur toi en laissant traîner. Je te la montre, mais je ne te la donne pas tout de suite. On va faire durer un petit peu. Et on récompense. Et après, on recommence. Regarde-moi, t'es un bon chien, t'es un bon chien. Ok, t'as une friandise. Et on recommence pour que ton chien apprenne le comportement qui est déclencheur, mon maître. Je focus, je m'assois, le déclencheur passe. Et pas, je pète les plombs. Allez, on continue. Ça là, ce qu'il vient de faire, c'est génial. La chienne, elle est focus sur son maître, elle tourne la tête, elle voit l'autre chien, hop, il récupère l'attention, hop, elle retourne la tête et il récompense. Tu récompenses deux trucs, même plusieurs, plus que ça. Elle est assise, focus sur son maître. Ok, elle jette un coup d'œil, mais elle ne déclenche pas. Et ça, c'est ok. Au contraire, c'est super ok même. Donc, tu récompenses aussi. Ça te fait trois comportements, bons comportements, que tu vas récompenser avec une seule friandise. tout ça en renforçant ce comportement, tous ces comportements. Me doggy, look at me. Oh, good girl. Very good. What's that? Sting the dog. Oh, c'est le dog. There, c'est le dog. C'est le dog. Là, c'est Yann qui récupère le truc parce qu'en fait, encore une fois, mauvaise pochette à friandise, truc pas pratique. Ok, première fois, nickel. Il en avait plusieurs dans la main. Donc, du coup, il a pu récompenser une première fois, puis reprendre immédiatement le focus pour ne pas briser la ligne, justement. Mais à la troisième, plus de friandise. Donc, il doit aller chercher une friandise dans sa poche et donc la ligne se brise et le chien a ce mouvement de corps qui pourrait, pas forcément, mais qui pourrait vouloir dire qu'elle a envie de déclencher. Et c'est Yann qui voit forcément l'expérience, voit le chien bouger et qui immédiatement, hop, dégaine une friandise pour non, 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 tu ne vas pas déclencher, tu vas rester focus. Et c'est lui qui récupère le focus du chien, du coup. C'est pour ça qu'il faut absolument avoir des friandises accessibles tout de suite pour ne pas briser cette ligne de focus et éviter une réaction de ton chien. Donc là, en fait, il explique au propriétaire qu'il faut vraiment que tu te mettes en face de ton chien parce que s'il est sur le côté comme là, en fait, tu vas avoir le maître et le déclencheur derrière et c'est beaucoup plus compliqué. Donc si tu veux que ton chien soit vraiment dans un tunnel où il n'y a plus que toi, il faut que tu sois face à lui et pas du même côté que le déclencheur. En fait, c'est beaucoup plus simple. Et aussi, ce qui est très important, c'est ton émotion à toi. Ça, c'est pareil, on ne le dira jamais assez. Je sais que c'est super dur, mais il faut absolument être d'un calme au lapien. Vous voyez, Yann Dunbar, sa façon de parler au chien, il est hyper posé. Il parle tout doucement avec une voix un peu grave, rassurante, comme tu parlerais à un petit enfant qui a peur. C'est exactement comme ça qu'il faut s'adresser à ton chien réactif quand il lui dit que c'est un bon chien. Plus tu vas mettre du calme, plus toi, tu vas être calme, plus ton chien va percevoir... De toute façon, il perçoit les battements de ton cœur, il perçoit l'odeur que quand on produit du cortisol, il le sent aussi. Donc, si tu es stressé, tu n'envoies pas les bons signaux à ton chien. Alors que si tu es calme, si tu travailles sur toi d'être capable d'être calme et que tu lui parles d'une voix très douce, très posée, en lui disant « Voilà, c'est superbe, tu es un super bon chien, nickel, calme, détendu », tu vas pouvoir aider ton chien à matcher ton état d'esprit et à être dans plus ou moins le même état d'esprit que toi. Évidemment, il y a un déclencheur, il est réactif, ce n'est quand même pas évident, mais tu t'en sortiras beaucoup mieux comme ça que si tu te mets à trembloter, à paniquer, à ne plus savoir où sont tes friandises. Voilà, ça demande un petit peu de pratique, mais c'est super important d'être capable de dégager ça et de parler à ton chien vraiment très calmement pour le rassurer et lui montrer qu'il y a zéro danger, même en présence du déclencheur. Donc là, en plus, les gens sont en train de discuter derrière, donc ça dure trois plombes, mais c'est génial. Là, il lui demande de ralentir sur la dose de friandises qu'il donne. On parle au chien, on reste tranquille, c'est bien, t'es un bon chien, tu caresses, tu focuses, tu caresses, tu récompenses par la voix. Elle regarde l'autre chien tout en mangeant sa friandise, ce qui associe la vue de l'autre chien à du positif pour elle puisqu'elle est en train de déguster sa friandise et elle re-regarde son maître. Ça, c'est extraordinaire. Voilà, et là, Yann lui dit à chaque fois qu'elle regarde un chien avec le bon comportement, tu la félicites. et là, c'est un bon chien. Donc, elle s'est, tu sais, elle est une bonne chienne, quand elle s'est senti, elle s'est senti et te regarde, c'est cool, c'est pas très snappi. Et elle ne va jamais apprendre parce que tu lui demandes. Tu parles comme « Tu peux s'arrêter ? » « Tu peux s'arrêter ? » « Je me demande si tu peux s'arrêter pour le père, maintenant. » Non, c'est... la commande est juste perdue là. Donc, être très clair. Alors là, il est en train de lui expliquer que son assis, il n'est pas assez automatique, il n'est pas assez rapide. On veut vraiment un truc qui est stable, sûr, que quand c'est demandé, c'est acquis, ça va être fait, direct. Et il lui explique que si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il lui parle beaucoup trop à la chienne pour lui demander de s'asseoir. Il lui demande « Est-ce que tu peux t'asseoir ? » « Est-ce que tu pourrais t'asseoir pour moi, s'il te plaît ? » Le chien perd l'info du s'asseoir dans une phrase aussi longue. Donc, forcément, son assis, il n'est pas fluide, il n'est pas automatique, il n'est pas fluide, il n'est pas stable, fiable. Et ça, il va falloir le renforcer. Du coup, il va lui montrer comment faire. Voilà, et on reste super simple. Prénom du chien, assis, basta. Voilà, il lui dit « C'est comme ça qu'on fait et tu pratiques encore et encore et tu le pratiques pendant les promenades. » Il lui explique qu'il vient de récompenser six comportements le « Viens assis, viens assis, viens assis. » Je vais y arriver avec ce micro. Et donc, avec une seule friandise. Donc ça, c'est comme ça qu'on va en demander plus pour récompenser moins et c'est comme ça qu'on vire les friandises au bout d'un moment. Et ça permet de renforcer le comportement chez le chien. Notez bien, parce que c'est toujours super intéressant de voir ce mec travailler, notez bien la façon dont il lui parle, l'énergie qu'il y met là cette fois, elle est différente de quand il la rassure parce qu'il y a un autre chien qui lui dit que c'est un bon chien. Ce n'est pas tout à fait pareil. Il est plus enjoué. Alors, on n'est pas sur un chien qui est super vif. Je suis d'accord. Si c'était Joy dans la vidéo, ce ne serait pas du tout le même délire ou Issa. Mais, c'est important aussi quand vous leur demandez quelque chose, quand vous travaillez le assis ou le rappel d'être enjoué, de ne pas être complètement éteint dans l'intérieur. C'est vachement important. Et pareil, si le chien décroche son focus et retourne sur l'autre chien, faites le con, sautillez, mais pas un truc flippé. Un truc, faites les cons. Faites les cons pour vous rendre plus intéressant et récupérer l'attention du chien et ensuite, on reverrouille avec une friandise le focus. Voilà. Alors là, ce qu'il lui explique, c'est que ce qu'on veut quand il y a un autre chien qui arrive, c'est exactement ce que là il vient de faire. Tu es en train de marcher, tu vois un autre chien, tu fais un pas en arrière, viens, assis, focus, laisse passer l'autre chien et on y retourne. Et si tu veux pouvoir faire ça, il faut absolument entraîner ton chien à avoir ce comportement de refocus sur toi, repartir dans le même sens que toi et s'asseoir et se focus. Il faut que tu l'entraînes forcément parce que si tu ne travailles pas ça et en permanence pendant que tu te promènes autre chien ou pas autre chien, tu ne pourras pas lui demander au moment où il y aura une distraction énorme comme un autre chien et donc son déclencheur. Donc ça, il faut absolument, 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 absolument le travailler tout le temps. À chaque fois que tu es en promenade avec ton chien, tu travailles le comportement que tu veux qu'il ait quand il y a un déclencheur. Sinon, si ce n'est pas fait, donc pas renforcer, pas généraliser, ton chien ne pourra pas le faire quand on tombe dans la situation où tu as besoin qu'il le fasse. C'est super important. Voilà, il explique que les chiens ne généralisant pas les apprentissages, le fait de travailler ça tout au long de sa promenade, de ses promenades, ça va permettre à sa chienne de généraliser ce comportement-là. Et il faut avoir vraiment ce schéma-là qui est j'avance, hop, un autre chien, pas de recul. Tu imagines qu'il y a un autre chien, tu vois, c'est vraiment ça. Toi, tu t'imagines qu'il y a un chien en face. Et le pas de recul parce que tu ne vas pas vouloir rester face. Toi, tu vas faire ça et ton chien doit te suivre parce que tu vas te mettre sur un côté, focus, laisser passer l'autre et ensuite, on va avancer. Et à force que tu apprennes à ton chien quel est le bon comportement à avoir quand tu croises un autre chien, c'est-à-dire ne pas gueuler comme un taré et essayer de le bouffer, mais rester assis et focus sur moi, laisser passer et on repart. Et également, d'associer à du positif la présence et la vue et la présence d'un autre chien avec les friandises, avec les récompenses à la voix et avec toi vraiment une attitude décontractée, au fur et à mesure, ton chien ne réagira plus et tu n'auras plus besoin d'autant de distance et tu vas finir par avoir un chien qui n'est plus réactif. C'est comme ça que ça marche. Alors là, il y a un chien qui va arriver, donc soyez bien attentif, regardez bien à quoi ça doit ressembler maintenant que vous savez ce qu'on doit faire. Tu vois, il choisit un spot. Focus prolongé. Elle regarde. Elle regarde et récupère. Dès qu'elle a un coup d'œil trop insistant ou trop... Il récupère la tension. Alors, il a mis un petit coup de laisse. Bon, si vous le faites, ce n'est pas dramatique. Essayez de le faire avec la friandise, de récupérer la tension et pas avec un petit coup de laisse. Mais si c'est fait, il ne l'a pas étranglé. Ce n'est pas grave. Et on maintient le focus et on récompense. Voilà, c'est aussi con que ça. Il n'y a rien de compliqué. Et ça, c'est une seule séance de training. Alors, ils expliquent dans la vidéo que la séance n'a même pas duré une heure et que la première image qu'on voit où la chienne déclenche sur un autre chien, c'est le même jour. C'est la même demi-heure. Parce que, en soi, alors, déjà, on n'est pas sur un chien ultra speed. Donc, c'est beaucoup plus facile à manager. Mais en prime, parce qu'il n'y a rien de compliqué. Évidemment, que vous n'allez pas... Et c'est ce qu'ils expliquent ensuite. C'est ce que le fils de Yann Denbar explique ensuite, c'est qu'évidemment que vous n'allez pas être parfait dans votre façon de gérer le chien, d'avoir les réflexes, etc. Vous n'êtes pas éducateur canin. Vous ne pouvez pas, là, tout de suite, quand on commence ce genre de travail, être parfait. Ça, c'est notre boulot à nous. Mais si vous êtes capable d'avoir compris le concept, de rester calme et de faire ce travail-là de généraliser le comportement en le faisant tous les 30 mètres, hop, pas de recul, viens, assis, focus et on y retourne tous les 30 mètres tout le long d'une promenade pour généraliser le comportement pour le chien et le rendre fiable, automatique, sûr et le renforcer, l'ancrer chez le chien et que dès que vous croisez un chien, vous le mettez en application. Il n'y a rien de compliqué. Vous voyez bien et que si le chien décroche, vous êtes capable de récupérer son attention avec une friandise ou en reculant d'un pas encore, eh bien voilà à quoi ça peut ressembler plutôt rapidement finalement. Donc, la solution, ce n'est pas de plus oser aller se promener, c'est vraiment de travailler ça. Évidemment, suivant le degré de réactivité du chien, le degré de speed du chien, depuis combien de temps il est réactif aussi, ça va varier. Là, il n'est pas obligé de mettre beaucoup de distance. Moi, je trouve le trottoir d'en face, ça va et la chienne, elle coopère vachement rapidement. Donc, ça ne doit pas être un problème qui est vraiment très grave chez la chienne. Ce n'est pas un comportement qui est vraiment ingérable si en 45 minutes, ce n'est pas réglé. Mais là, le monsieur, il peut se promener. Donc, si ton chien, lui, c'est un autre level, forcément, peut-être que toi, quand tu vas vouloir faire tes pas de recul, lui demander si ton chien va décrocher trop vite et commencer à réagir, dans ces cas-là, on fait ce que je fais avec Marlowe, ce que Zach George fait, on met plus de distance. On recule encore. Tu pètes les plombs, OK, laisse tomber, on va reculer encore. Tu l'emmènes, tu recules, et tu retentes. Toujours pas bon, je recule encore, et je retente. Et avec le temps, il y aura de moins en moins de distance. Parce qu'en fait, ce que tu vas faire, c'est que même si au début, tu es à 40 mètres, c'est faire exactement ce qu'il fait là, et tu vas quand même associer le comportement qui est le bon, assis, focus, et les friandises, donc, désensibiliser ton chien à la vue d'un déclencheur en le réassociant à du positif par les friandises, etc. Même à 40 mètres, tu vas le faire. Donc, au fur et à mesure, tu auras de moins en moins besoin de reculer autant quand tu vas croiser un déclencheur. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est chiant, ok, ce n'est pas du tout évident quand tu te promènes d'avoir l'œil partout et tout ça, mais si tu arrives à rester calme, à apprendre ça à ton chien, à le renforcer en permanence à chaque promenade et à le mettre en application quand tu croises un autre chien, peu importe la distance à laquelle tu es obligé de reculer pour pouvoir l'obtenir, ce comportement-là, on s'en fout. Parce qu'avec le temps, le mauvais comportement, la réactivité va se calmer, va descendre, va être moins violente parce que tu auras au contraire renforcé le comportement d'être calme et focus sur toi et au fur et à mesure, tu auras de moins en moins de distance à mettre et tu pourras lui demander sur le trottoir d'en face et puis à 2 mètres et puis à 1,50 m jusqu'à ce que ton chien ait fini par comprendre qu'il n'y a pas de danger et que je peux aller sentir. D'autant que là, le chien, il est en laisse. Il n'est pas en longe. C'est super important parce que c'est encore moins évident quand tu es en laisse et évidemment quand tu es en ville. Forcément, je l'entends ça. Parce qu'une tension sur la laisse, ça va pouvoir exagérer la réaction de ton chien parce que c'est un énervement qui est autre et que du coup, tu peux déclencher plus facilement. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà à quoi ça doit ressembler dans la rue et tu vois bien que ce n'est pas si compliqué que ça. Voilà pour cette vidéo. Donc, on récapitule. Si tu fais, admettons les week-ends, ce que je fais avec Marlowe dans la vidéo avec Marlowe et ce que fait Zach George dans la vidéo débrief de samedi dernier et que pendant les promenades, tu fais ce que on vient de voir avec Yann Dunbar, c'est ça. C'est comme ça que tu vas résoudre ce problème de réactivité chez ton chien. Oui, c'est long. Faut être patient. Mais vous voyez qu'au final, il n'y a rien de compliqué une fois qu'on a compris le truc. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je me suis éclatée à la faire parce qu'encore une fois, j'adore Yann Dunbar. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501